Bonjour Ndiogudjen. Bonjour Ndiogudjen, vous êtes le coordonnateur national du collectif déchargé des cours. Ce 5 octobre, on célèbre la journée mondiale des enseignants. Pour vous, quelle est l'importance de cette journée ? Bonjour Ndiogudjen, permettez-moi d'abord de saluer les auditeurs de Rémy FM. Également, souhaitez bonne rentrée à tous les enseignants. Souhaiter, comment dirais-je, célébrer la journée des enseignants, je pense que c'est une très bonne chose puisque les enseignants font une mission extraordinaire pour le développement d'un pays. Je pense que choisir une journée pour honorer les soldats du savoir, c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, on voudrait savoir quelles sont les difficultés que les enseignants rencontrent d'une manière générale. En ce qui concerne les enseignants, aujourd'hui, nous avons des difficultés. Il y a des lenteurs administratives. Il y a également la question de la formation. Il y a aussi, surtout, les déplacements. Puisque l'État, chaque année, met en place une plateforme pour donner la possibilité aux enseignants d'être mutés. Mais jusqu'à présent, à ce niveau-même, il y a des problèmes. En grosso modo, les enseignants, surtout en ce qui concerne les lenteurs administratives, ont aujourd'hui un blocage pour le système éducatif. Quel est votre rôle exactement ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par chargé de cours ? Voilà, très bonne question. Bon, d'abord, un chargé de cours, c'est un instituteur muté au moyen secondaire pour faire les mêmes prestations qu'un professeur à qui l'État devait une formation après deux à trois ans de service. Malheureusement, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Il y a des chargés de cours qui ont fait plus de dix ans sans être formés. Bon, le travail, c'est facile d'une part. De l'autre côté, c'est difficile. C'est parce qu'un enseignant est appelé à travailler, à faire des recherches. Il y a quelqu'un qui disait, dès que vous cessez d'apprendre, vous devez avoir l'unité de cessez d'enseigner. C'est sur ça même qu'on demande à être formé, puisque sans la formation, parfois, malgré la pertinence, malgré la compétence de ces investisseurs, ils ont des difficultés quand même. D'accord. Et la rentrée est prévue la semaine prochaine. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour un démarrage effectif des cours, comme on a l'habitude de l'entendre, au Bitaï, Djangetai ? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour ça ? Bon, jusqu'à présent, il y a certaines localités qui, certainement, vont avoir du mal à démarrer d'enseignement d'apprentissage. Mais je pense que c'est une très bonne chose, puisqu'on a déjà bouclé nos vacances. Je pense qu'on doit aller dans ce sens, du Bitaï, Djangetai. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais l'État, également, doit mettre les conditions, surtout pour accompagner, comme je l'ai dit tantôt, quand on peut dire qu'il y a des zones inaccessibles. Il y a la pluie, il y a les inondations. Et certainement, il y a certains qui vont avoir du mal à terminer les travaux champêtres pour aller à l'école. On parle souvent de déficit d'enseignants. Qu'est-ce que vous suggérez aux autorités par rapport à ce problème ? Bon, je pense que moi, c'est un faux débat. Quand on parle de déficit d'enseignants, nous avons assez de jeunes qui souhaitent être des enseignants. Il faut ouvrir les concours, organiser des concours, faire une très bonne sélection, mettre en place un dispositif pour accompagner ceux qui souhaitent être informés et recruter le maximum d'enseignants pour ne plus parler de déficit d'enseignants. Et pour le problème des abris provisoires, le président de la République en a même déjà parlé lors de son dernier Conseil des ministres. Toujours, on est là, il y a des abris provisoires. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Oui, bon, les abris provisoires, ça déshonore le pays, en particulier l'enseignement. Et il ne faut pas qu'il y ait une équité à ce niveau. Vous venez dans certaines villes, comme Dakar-Chèves, vous y trouvez des établissements dignes de ce nom. Et vous allez, ailleurs, il y a des élèves qui sont des Sénégalais qui n'ont même pas le droit à un toit, parce qu'il n'est pas du tout recommandé. Et l'État doit tout faire, mobiliser des fonds pour enfin éradiquer ce fléau appelé abris provisoire. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une année scolaire 2024-2025 est stable, pas de grève ni de siting, ainsi de suite ? Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Bon, je pense que, quoi qu'on puisse dire également, le gouvernement, d'une part, est bien parti, parce que nous avons un ministre très ouvert qui a même organisé un séminaire, qui a anticipé sur pas mal de questions. Mais il doit tout faire pour lutter contre les lenteurs administratives, former tous les enseignants, mais également anticiper, parce que, quoi qu'on puisse dire, les enseignants ne se lèvent pas un bon jour pour aller en grève. Toujours, on dépose un prêt-là avec les guerres qui dure un mois. Et je pense que le ministre, à chaque fois, s'il a le besoin, il doit aller vers les enseignants pour anticiper, parce que le gouverner, c'est pour avoir. Je pense que s'il reste dans cette logique, on peut espérer avoir une année scolaire à PC. Et quand vous parlez d'enseignants, de la formation des enseignants plutôt, qu'est-ce qu'on peut entendre par là ? Bon, la formation des enseignants, ce ne sont pas seulement les parjets de cours qui souhaitent être formés. Il y a des enseignants qu'on appelle mis en pochon de stage. Eux, ils sont déjà professeurs, mais ils souhaitent être à un nouveau supérieur. Il y a les passerelles, il y a ENI, il y a des insisteurs qui souhaitent aller repartir à l'université pour suivre leurs études. Je pense que l'État doit accompagner les enseignants pour avoir le goût de faire des recherches. D'accord. Par rapport à la baisse du niveau de l'éducation, on en parle souvent, la baisse du niveau de l'éducation, la baisse du niveau des élèves. Qu'est-ce qu'il faut pour régler ce problème, pour relever ce défi ? Je pense que la responsabilité est partagée. Si on a un État qui, à chaque fois, n'anticipe pas sur certaines questions, vous avez tantôt sur la question de la formation. Si vous voulez faire des enseignants eux-mêmes de reviser catégoriquement la formation, là, l'État est fautif. Mais également, les enseignants, quoi qu'on peut dire, également, ont fait beaucoup d'efforts. Puis également, la responsabilité est partagée des parents d'élèves. Souvent, on aime extrêmement les enseignants. Mais à l'école, les élèves ne font plus d'efforts. Moi, j'ai l'habitude de demander aux parents, est-ce qu'à la maison, vous avez un tableau ? Auparavant, dans chaque maison, il y avait un tableau pour donner la possibilité aux élèves de faire des vidéos, d'apprendre les leçons. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Nous sommes souvent entourés, nous sommes dans une maison, l'environnement ne rime pas avec les comptes. Partout, dans toutes les chambres, il y a une télévision. Les enfants n'ont même plus le temps d'apprendre à la maison. Ça aussi, c'est un problème. On ne lit plus. Il y a les smartphones, les téléphones qui remplacent la lecture. Et tout ça, quand même, freine ou bien freine le niveau des élèves. D'accord. Et en tant que, dernière question, en tant que chargé de cours, quel appel vous lancez aux nouvelles autorités, au président Jomai, au ministre de l'Éducation nationale, Mambassi Girassi ? En tout cas, nous sommes pessimistes. Nous sommes optimistes, j'allais dire. Nous sommes optimistes dans la mesure où le gouvernement a mis à notre disposition une plateforme. Certainement, il est en train de recenser les chargés de cours parce que nous n'avons pas le même statut. Et après, peut-être, il va démarrer la formation. Nous rappelons le gouvernement son fameux slogan « Dub Dubl Dubenti ». Je pense qu'aujourd'hui, pour matérialiser ce slogan, le gouvernement doit lutter contre l'iniquité à l'école parce que, sans la formation, les chargés de cours continuent de faire les mêmes prestations qu'un professeur alors qu'ils ont laissé en rade pour ce qui concerne la promotion et surtout l'avancée des enseignants. Et sur ce, je pense que le gouvernement doit tout faire, doit tout faire encore une fois pour assurer la formation des enseignants. Merci beaucoup Ndiogudien d'avoir répondu à nos questions. Merci, merci, merci Ndokumbo. Merci également aux éditeurs de Réumi FM. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir quand même de répondre à vos invitations. Voilà, et le plaisir est partagé. Ndiogudien, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du collectif des chargés de cours.